Voilà, on va poursuivre par un petit débat, c'est déjà assez tard, mais j'ai eu pas mal d'intervention. Je pense qu'on met quelques chaises là-dedans. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Je ne sais pas s'il y a déjà tout de suite. Je voudrais une, justement, pour rebondir un peu, Marc Cointet. Ça m'a un peu surpris de voir au fond que quelque part, c'est quelqu'un qui m'a personnellement intéressé dans ce débat, c'est une question de nouvelles typologies, est-ce que c'est une typologie ou pas ? Mais on voit que d'un côté, on a des clusters qui partent de l'unité, et vous êtes aussi sur l'unité. Vous êtes en train de dire, au gros, maintenant on va faire les appartements d'une pièce et demie. Au fond, vous êtes assez d'accord. J'ai vu aussi dans ces plans décoopératifs, où on vit ensemble, qu'au fond, finalement, il y a de nouveau des unités dans la grande unité. Et puis, je connais aussi ces projets d'Ariam Strat, par exemple, qui était mon assistant à l'invité, ça part de ça. Et je sais qu'au fond, ça fonctionne. Mais quand même que en liaison avec ces unités très, très privées. Ça répond à votre question. Oui, oui, c'est ça. Mais on peut prendre sur la question, M. Pintario. Et ces appartenances et les clusters, ce n'est pas des outils sur la surface ? On est en train de monter la surface par personne d'une manière considérale ? Alors, à Genève, on fait du logement social. On est soumis à la strict loi de Lolo, l'office du logement, qui contrôle les ratios de surface. Alors, toute l'astuce, c'était de démontrer que cette manière de faire, au fond, ce n'est pas une manière de consommer plus d'espace. Et donc, on a fait des tableaux qui, justement, ont démontré qu'on offre une qualité d'habitat et qu'on a une réponse à une demande. En tout cas, ça va en faire plus d'espace de ce qui est le logement avec lequel on pourrait aspirer. Ce qu'on constate souvent, c'est que, on a, avec le temps, souvent, des gens, surtout, soit dans des grands appartements, c'est ce que je disais avant, donc, une personne seule ou un couple qui ont un grand appartement, les enfants sont partis, mais même dans un modèle plus simple, les gens pourraient aspirer à des logements d'une certaine taille, etc. Donc, si on fait tous ces ratios, on a pu démontrer qu'on n'était pas plus consommateurs de mètres carrés que des appartements conventionnels. C'est, en même temps, c'est quelque chose qu'on nous demande. Je vous le dis avec une phrase qui nous a été dite par une de ces personnes, justement, une femme seule, un seigneur, et qui dit, vous savez, je veux bien avoir le petit appartement, mais ils sont quand même dans la place pour ranger toute une vie. Et, effectivement, on peut aussi comprendre que les gens ont aussi une vie derrière elle, ou, voilà, une vie derrière elle, ou ont cumulé des choses, ils ne vont pas toujours tous se séparer. Si on le voit dans un sens plus général, j'en avais pas parlé, mais j'imagine que tout le monde a compris qu'on parle aussi de ça, c'est une autre manière d'éviter l'isolation, l'isolement des personnes. C'est aussi une autre manière d'imaginer qu'est-ce que ça peut devenir pour certains dans le vieillissement des populations, où on crée des réseaux d'interaction qui, d'une manière toute simple, permet une certaine solidarité et soutien vécu propre. Alors, on ne peut pas l'imposer, parce qu'on ne peut pas demander à certains gens de prendre en charge, mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans cette manière de penser les appartements ou les modes d'habiter, il y a aussi une réflexion qui porte sur ça. On sait qu'il y a aussi une évolution de nos sociétés qui se font, et donc, d'une manière générale, c'est pas quelque chose qui est plus coûteux. C'est trop long. Alors, je ne suis pas économiste, et je ne sais pas que règles il faudrait utiliser pour mesurer ça. Mais, en tout compte fait, c'est probablement une manière intelligente de penser des ressources, dans sa vision un peu plus générale, au-delà aussi de l'appartement. On imagine aussi qu'il y a une certaine intelligence dans les processus dans les personnes, mais, pour l'instant, on n'a pas une règle qui permet de trancher sur ça. Pour la CODA, on dit, c'est le seul choix que vous faites d'une manière autonome, donc, a priori, c'est votre problème de gérer ce type de cohabitation, de conflictualité. Voilà. Mais, on en reparlera peut-être ici quelques années, quand on sera confronté à l'exploitation de ces appartements, et peut-être qu'on devra installer des règles, ou, je ne sais pas, une médiation, une équipe de médiation, speed-mediating, qui vient régler le conflit à Wakil-Mess, je ne sais pas. On verra. Je vous avais posé une question, en préparant le débat, qui s'appelle peut-être indirectement plus à vous, est-ce que, au fond, c'est la pression foncière, est-ce que la pression foncière, c'est pas quelque chose qui oriente vers une autre solution ? Est-ce que c'est pas une solution de survie ? Est-ce que, vraiment, les gens sont vraiment en tout cas de ça ? Est-ce que la coopérative, le succès de la coopérative, est-ce que c'est le genre de partage, est-ce que, au fond, c'est pas comme on l'a fait sur le rit, on peut faire un cher, on peut faire un cher, on peut faire la force. Je pense que mon collègue aura une réponse de son point de vue, mais quand je l'écoute attentivement, je note qu'on n'est pas sur un problème de mètre carré par personne, puisqu'il dit que c'est à peu près une opération blanche. Donc, j'ai plutôt l'impression que l'habitat coopératif ait une autre réponse au même problème, avec les mêmes paramètres et les mêmes contraintes, si je l'ai bien écouté, c'est qu'on va faire un autre habitat, avec les mêmes mètres carrés, les mêmes subventions ou les mêmes non-subventions que l'on pourrait le faire dans un contexte d'un habitat, certainement avec toute la législation qui va autour. Donc, j'ai plutôt plus l'impression que c'est une manière d'investir l'habitat autrement, et la question de Madame soulève, enfin, met en lumière un des obstacles, tout bête, rien de pire que la cuisine en cohabitation, c'est là que tous les conflits naissent. Donc, comment ces cuisines collectives seront gérées, je pense que ça risque peut-être d'augmenter le chiffre d'affaires des médiateurs sur Genève, je ne sais pas. Je ne sais pas, alors, j'ai répondu à une journaliste de la SLOCA, sur cette question-là, qui me demandait si je pensais que ça allait continuer à augmenter. Alors, je lui ai répondu que j'avais consulté des statistiques de l'Office fédéral du logement. On n'a pas des chiffres très récents. Moi, ce que j'ai répondu, c'est qu'à mon avis, ça va plafonner et puis ça va diminuer. Parce que je pense qu'on ne peut pas... On ne peut pas... Alors là, je rejoins M. Pointer. Je ne pense pas que ça peut continuer. Je pense qu'il y a un moment donné, mais on ne pourra plus se les payer, tout simplement.